Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto. Nous avons vu la semaine dernière comment initialiser l'interface Yamaha MJC8 et nous allons voir aujourd'hui comment la programmer. On voit bien qu'on est en présence de notre interface initialisée puisque la ligne des sorties et la ligne de patch, on a bien les mêmes chiffres qui se répètent les uns en dessous des autres. Donc ça veut dire qu'au moins ce patch-là est initialisé. Donc si on vérifie sur les autres patchs, pour les faire défiler, on appuie sur Memory Select et ensuite les flèches de droite ou de gauche. On voit que c'est toujours la même chose. Donc l'interface est bien initialisée. Pour que vous puissiez comprendre, je vais vous expliquer brièvement ma configuration. En entrée et sortie 1 de la MJC8, ces entrées et sorties sont reliées à ma carte son. Les entrées et sorties 2, elles, sont reliées à mon synthétiseur qui pour cette vidéo ne fera qu'office de clavier maître. Les entrées et sorties 3, de même pour les entrées et sorties 4 et 5, en fait, elles sont reliées à trois expandeurs. Les entrées et sorties 6, 7 et 8, elles ne sont pas reliées à quoi que ce soit pour le moment. Et je voudrais, pour ce premier exemple, que mon clavier maître envoie des données vers mon expandeur numéro 3. Voilà, uniquement. Le reste ne m'intéresse pas. L'entrée 1, elle n'aura pas à envoyer de données ou quoi que ce soit. On va donc la mettre en off. Pour ce faire, on va appuyer sur Decrease et on arrive donc sur une étoile. Ça veut dire qu'aucune donnée ne sera envoyée à cette entrée. Mon entrée 2, elle, n'a pas besoin de gérer la sortie 2 puisque les entrées et sorties 2 sont sur le même synthétiseur. Donc, si j'ai besoin de faire jouer des sons à ce synthétiseur, je n'ai pas besoin qu'il les envoie pour les réceptionner à nouveau. Je vais faire comme pour l'entrée 1. Je la mets en off. On passe à l'entrée suivante. Il faut comprendre que la ligne de patch, ça correspond aux entrées de l'interface. Et l'entrée qui est sélectionnée va envoyer des données à la sortie qui est au-dessus de son chiffre. mon expander 3, c'est celui pour lequel je veux en fait que les données soient envoyées par mon clavier maître qui est en entrée 2. Je vais donc descendre une fois pour que ce soit mon entrée 2 qui soit sélectionnée. On vérifie. Et on devra entendre du son sortir de l'expander. Voilà. Je viens d'appuyer sur une note. On a vu le canal MIDI émettre un petit signal. Je relâche. Pareil, voilà, note on, note off, mon expander 3. Et bien contrôlé par mon entrée 2, par mon clavier maître qui est relié à cette entrée 2. Les autres expander, je n'ai pas envie qu'ils soient contrôlés dans ce patch-là. Je veux, ici, en patch 1, que seul mon expander en sortie 3 soit contrôlé par mon clavier maître. Je vais donc mettre toutes les entrées suivantes sur OFF. On fait ça, donc, pour toutes les autres sorties. Je revérifie. mais je n'ai bien qu'un synthé, qu'un expander qui va être déclenché. Et on peut voir au moment où j'appuie sur les notes et quand je les relâche, donc en note ON et note OFF, qu'on a la petite LED qui s'allume ici, ça peut permettre, du moins, de contrôler à quelle synthé correspond telle ou telle sortie. Je refais. Vous voyez, on a eu les deux. Je relâche. Et on a bien notre petite LED qui s'allume. Donc ce patch me convient. Je veux le garder. Rien de plus simple. On va appuyer sur STORE et il me propose, donc, de le laisser en 1. C'est ce que je veux. Ça me convient. Je viens appuyer sur INCREASE ou YES. Et voilà. Mon premier patch est sauvegardé. On va aller sur patch 2. Et je voudrais, cette fois-ci, que mon clavier maître contrôle mon expander qui est en sortie 4. Mais le principe va être le même. Donc, si vous m'aviez bien suivi, on va donc ici mettre en OFF. Là aussi. Là, je n'en veux pas cette fois-ci. Donc lui, il va passer en OFF. Là, on a bien sûr la sortie de mon expander 4, celle qui m'intéresse, donc. Mais on n'est pas sur la bonne entrée puisque c'est mon clavier maître en entrée 2. Donc, on vient sélectionner cette entrée 2. On passe à la suivante qu'on va mettre sur OFF également. Et on va vérifier si ça déclenche bien mon expander en 4. Ça fonctionne. On n'a bien qu'un seul expander qui est déclenché à la fois. C'est ce que je voulais. Ce patch à nouveau me convient. On va faire la même chose. Store. Il me propose donc de le mettre en patch 2. Ça me convient. J'appuie sur Yes. Je voudrais cette fois-ci, donc pour mon patch 3, que mon clavier maître contrôle à la fois l'expander 3 et l'expander 5. Donc dans ce cas, l'entrée, enfin la sortie 8 n'a pas besoin d'être contrôlée. Je mets les entrées sur OFF. De même pour la 7. De même pour la 6. J'ai dit que je voulais contrôler la 5. Donc je vais choisir mon entrée 2. Le 4, cette fois-ci, je n'en ai pas besoin. Je le mets sur OFF. La sortie 3, j'en ai besoin. Donc c'est mon entrée 2 qui va venir. Et les deux autres, on les met de nouveau sur OFF. Et dans ce cas-là, je devrais avoir de sons qui sortent à la fois. C'est le cas. Ça fonctionne. On a bien les deux. Ce patch me convient. On va faire la même chose. Voilà. Il est stocké. Admettons cette fois-ci que j'ai deux claviers qui soient reliés, deux claviers maîtres. Un qui soit en entrée 2, pareil. Et un deuxième clavier maître qui soit relié sur l'entrée 3. Et je vais en jouer en même temps. et que chacun de ces synthés déclenche un expandeur différent chacun. Par exemple, je veux que mon clavier en entrée 2, mon clavier maître en entrée 2, aille déclencher l'expandeur qui est en entrée 4. Et que mon clavier maître qui est en entrée 3, aille déclencher le synthé, l'expandeur qui est en sortie 5. Comment faire ? Eh bien, les sorties 1 et 2 n'ont pas besoin d'être gérées. L'A3, admettons que le clavier soit relié en entrée et sorti sur le même synthé, sur le même clavier maître. On n'aurait donc pas besoin de le gérer. On a dit que l'expandeur 4, je voulais que ce soit mon synthé ou mon clavier maître en entrée 2 qui aille le contrôler. On va donc venir ici choisir le 2. et le clavier maître qui est en entrée 3, c'est lui qui viendrait contrôler l'expandeur en sortie 5. Dans ce cas-là, on met sur 3. Et ici, j'aurais bien à la fois mon clavier 2 en entrée 2 qui va contrôler mon expandeur en sortie 4 et mon clavier en entrée 3 qui contrôle l'expandeur qui lui est en sortie 5. Voilà. Une fois qu'on a compris le cheminement, c'est relativement simple, c'est très bien pensé. De prime abord, ce n'est pas très intuitif. Je ne comprends pas pourquoi tous ces chiffres sont répétés les uns et les autres. Mais en fait, c'est simple. Ce n'est peut-être pas aussi rapide à programmer que la CAI M30P2, par exemple, pour laquelle j'avais déjà réalisé deux vidéos. Mais une fois qu'on a pris le temps de le programmer et que nos patches sont stockés, l'un comme l'autre en fait, sont aussi agréables à utiliser, aussi pratiques, aussi simples. Voilà. J'en ai terminé pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça vous permettra d'être au courant des prochaines sorties. Et je vous dis à très bientôt.